Aujourd'hui, si je vous parle avec un grand sourire, c'est que je n'ai jamais été aussi bien. Je n'ai plus touché à l'alcool depuis dix ans, je me suis donc soignée. Ça n'a pas été facile. Il y a aussi un long travail thérapeutique à faire sur soi, afin de répondre à la question « mais pourquoi je bois ? ». Je suis devenue alcoolique le plus naturellement et silencieusement du monde, c'est-à-dire sans me rendre compte, à l'âge de 13-14 ans. Je buvais de nombreux cocktails extrêmement sucrés, alcoolisés, mais l'alcool, je le sentais peu. Il m'était servi par des copains et des copines plus âgées que moi. Et donc, dès mon plus jeune âge, j'ai habitué mon cerveau à l'alcool. pour devenir la vraie femme alcoolique, c'est-à-dire qui ne peut plus se passer d'alcool à l'âge de 35 ans. Être alcoolique quand on est une femme, c'est beaucoup plus tabou que pour un homme, tout simplement parce que ce n'est pas joli à regarder. L'image que l'on renvoie n'est pas belle. C'est assimilé à une femme postrone facile. C'est-à-dire qu'il peut avoir des relations un petit peu avec n'importe qui, parce qu'elle est sous l'effet de l'alcool et c'est un peu vrai. Et le cliché de la femme forte n'existe plus. Alors que pour un homme, on va être beaucoup plus permissif. On dira, bah oui, il a encore fait la fête, mais bon, tu le connais. Et puis, il a une bonne descente, mais demain, il sera mieux, etc. On va beaucoup plus l'excuser que la femme. Et ça, c'est dramatique. Mon premier conseil quand vous pensez avoir une relation tout à fait anormale avec l'alcool, que vous soyez dans l'excès ou dans l'abus ou dans la dépendance, eh bien, c'est de parler de votre problème. Allez en parler le plus simplement du monde, sans honte, car c'est tout simplement et peut-être une maladie, elle se soigne.